Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je me réjouis aujourd'hui qu'on ait un ministère de l'Économie parce que ça nous permet au moins de pouvoir discuter en fond sur les questions économiques. En 2017, j'avais posé la question au ministre des Finances à l'époque de savoir quel est le modèle économique qu'on est en train d'appliquer au Sénégal. Est-ce que c'est par substitution aux importations ? Est-ce que c'est par promotion des exportations ? Est-ce que c'est un modèle mixte ? Je n'ai pas eu de réponse et j'espère que j'en aurai avec vous. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, nous appliquons les mêmes méthodes avec les mêmes résultats. Plan quinquenot, année 80, ajustement structurel. Première alternance, on a démarré avec l'impératif de réduction de la pauvreté. Deuxième alternance qui avait démarré avec un objectif de développement avec la SNDS pour revenir à un objectif beaucoup plus raisonnable d'émergence. Nous n'atteignons pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie ? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation ? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le France FA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le France FA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie et on est très inquiets quand on entend les appels. Comment pouvez-vous comprendre, dans un contexte où on parle de Zilekaf et d'autres instruments, que le président Macky Sall signe des AP et nous vante ces AP ? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne ? Alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'il ne l'est pas favorable. Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les quatre zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moussa Fagnas, lors d'un séminaire de la CEDEA aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moussa Fagnas ? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris, et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel ? Mais les populations ne suivent le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, concrète de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assiettes foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que les gens se trouvent avec 95 milliards alors que les gens se trouvent. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, M. le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, M. Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres. Et c'est ça notre problème. Ma profession d'inspecteur des impôts et régulièrement citée, c'est la plus citée d'ailleurs dans cette assemblée. Oui, je suis fier d'avoir été inspecteur des impôts. Et mon jeune frère à Moudouba, ici présent, c'est que j'ai été un excellent inspecteur des impôts. Il n'y a pas un intercède. Ceci dit, M. le Premier ministre, vous n'avez pas répondu à mes questions et vous en avez insuffisant à répondre à d'autres. Les Sénégalais qui nous regardent en seront témoins. La structure de l'économie, la tercérisation et la politique axée sur la solution de l'exportation, il n'y a pas eu de réponse. Le dépassement sur les ressources extérieures et les manœuvres budgétaires, les mauvaises pratiques budgétaires, vous n'en avez pas répondu. La protection de l'économie, les APE, les francs CFA, vous n'avez pas répondu. Le pétrole et le gaz. Moi, j'ai écrit un livre de 252 pages sur le pétrole qui identifie les responsabilités de chacun du Premier ministre que vous êtes, du Président de la République, du ministre des Mines de l'époque ici présent et même du ministre des Finances sur les questions fiscales. Personne n'en dématira une virgule. Et je vous inviterai d'ailleurs à la cérémonie de dédicaces que je compte organiser la semaine prochaine. Alors, venir nous parler d'anglais ou de japonais, c'est du complexe. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Vous n'avez pas répondu sur l'agrobusiness et les enjeux liés au foncier. Vous avez mal répondu sur la question de la politique industrielle. Sur le coût du terre, j'ai interpellé sur le coût du terre en vous disant que ça ne coûte pas 568 milliards, mais le double. Et ça, je peux le prouver contrat par contrat. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas le courage politique, votre gouvernement, de toucher au vrai goulot, notamment la livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, avec la signature des AP et que le Président Macky Salle défend, mais surtout cette monnaie qui nous tue le franc CFA et qui nous rend incompétitifs à l'export. Puisque vous êtes alignés sur la France, vous ne poserez jamais ces débats. Votre politique d'agrobusiness, puisqu'il se fonde sur la Nazan, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire du G8, n'a comme objectif que la spoliation des terres des paysans. Votre politique infrastructurelle est inopportune, déséquilibrée et scandaleuse. Je n'en veux que pour preuve le terre qui coûte plus de 1 200 milliards, et je peux le prouver, au lieu des 568 milliards que vous avez annoncés. Tout ça sur fond d'un endettement chronique. La dette croît de 23,5% sur 2018, là où les recettes fiscales ne croissent que de 10%. Surtout dans un environnement de gouvernance sombre et vicieuse. Il n'y a jamais eu autant de scandale dans ce pays. Et j'ai sursauté quand je vous ai entendu parler de pétrole, parce que votre gouvernement a livré notre pétrole à cet aventurier de Franck Thémis, à l'autre Ovidu Tender, qui les ont vendus à coups de milliards sur le marché international, sans que le Sénégal n'en tire absolument rien. Donc, parler de cosmétiques, c'est de la cosmétique. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays. Depuis 4 mois maintenant, vous n'exécutez plus le budget, car il y a un dépassement sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards, ce qui remet à cause d'ailleurs tous vos chiffres sur la maîtrise du déficit budgétaire. Vous faites des décrets d'avance pour des charges qui étaient connues d'avance. Le dernier en date, c'est le paiement des salaires des contractuels de la santé. Vous allez faire draper l'exercice fiscal 2017 jusqu'en 2018 pour rattraper des recettes et les ramener. Même les ponctions sur les salaires des fonctionnaires obéissent à ce besoin immanent de mobiliser des fonds parce que les chiffres que vous donnez ne sont pas bons. Votre modèle économique basé sur le statu quo de la structure, notre économie, un modèle de substitution des exportations, une préférence étrangère en tout, une livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, un endettement chronique, une malgouvernance endémique ne fera émerger, ne serait-ce qu'un village du Sénégal. Mais vous ferez émerger des entreprises et des banques étrangères, ça c'est sûr. Vous enrichirez des pays étrangers. On n'attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe son temps à danser le mal à ce que vous remercie. Il y a trop de manipulations, de chiffres dans vos différents documents. Et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que, sur l'exercice 2017, nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et ce gap-là va vous poursuivre. Et à la fin du 1er trimestre 2018, on est déjà à un gap de 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement, j'ai susu le FMI et je vous en ai fait ampliation, que, sur les années passées, vous avez fait un dépassement de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime. Ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, sans votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à une frénésie de l'endettement. 61% sur le PIB. C'est inadmissible pour le Sénégal. Parlons des eurobonds. 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017 et 1184 milliards aujourd'hui. Et vous nous dites que vous n'avez pas de difficultés. Pourquoi cette frénésie de l'endettement ? Pourquoi, dans le cadre de cette loi de finances-là, vous êtes encore dans cette dynamique de créer toujours et encore des taxes ? Mais si on examine les trois taxes que vous créez, prenez la première, la taxe spéciale du secteur des télécommunications. Elle vient remplacer une autre taxe de la même nature qui a été votée ici il n'y a même pas un an, en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé ? Puisque vous n'osez pas affronter les multinationales de télécommunications, vous leur donnez la possibilité de déclarer trimestriellement. Ce qui est une violation de l'égalité des contribuables devant la loi. Parce qu'en matière de TVA, la déclaration est mensuelle dans tout le conditional des impôts. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne payeront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettrez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous êtes toujours en train de faire peser la charge sur les mêmes, c'est-à-dire le pauvre contribuable. Enfin, le prélèvement sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit sus qui s'appelle Adax Energy qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de 100 milliards de fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table parce que nous savons que cette loi est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Matissal, sortant de son sommeil de lion, décore cette même société de l'Ordre national du lion. Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grusent le fisc, mais on les décore après de l'Ordre national du lion. C'est très bien fait. Et puis, on avance. Et comme d'habitude, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans le scandale de la SAR avec les 8 navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. 400 milliards. Vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée aujourd'hui. Et c'est cette société qui mérite qu'on lui présente, qu'on fasse une loi spéciale que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte au Sénégal. Notre Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président de notre autre Auguste Assemblée connaît bien cette société, presque propriétaire de Orix, dont il a été lui-même actionnaire, même si il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finances certificatives et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall. C'est-à-dire, c'est les lobbies, c'est les amis, c'est les intérêts et c'est la famille. C'est ça, la gestion du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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